Wow ! Salut les merguez ! Comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PES 2019 et aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur en particulier. On va faire une vidéo review les mecs ! Ça veut dire que je vais vous expliquer comment vous pouvez recruter ce joueur le moins cher possible. Ensuite on va voir ses statistiques et puis je vous ferai voir aussi des vidéos gameplay. Et puis je vous expliquerai du coup, je vous donnerai mon avis sur ce joueur. On va mettre un seuil de like les amis. C'est à dire que si cette vidéo n'atteint pas les 200 likes, il n'y aura pas d'épisode numéro 2 sur un autre joueur. Donc je compte sur vous. Allez générique les merguez ! Alors les potes, on va commencer déjà par le recruter ce joueur puisque il va bien falloir qu'on le recrute. Et moi, j'ai réussi à trouver une combinaison à 40 000 GP à peu près. On n'est pas à 2-3 000 près, ça peut varier. Donc bien sûr en passant par PESDB. Donc pour ce faire, il va vous falloir recruter un recruteur 4 étoiles Italy. Celui-là, il coûte cher. Il est à 25 000, 26 000 à peu près. Il va vous falloir recruter un recruteur 4 étoiles. Passe longue, construction. Ça, ça coûte 5 000. 5 000, ça va, c'est pas cher. Et un dernier, il va vous falloir recruter gardien offensif. Celui-là, il coûte à peu près 10 000. Donc ça vous fait un total de 40 000 crédits. Moi, j'ai fait autrement puisque j'avais déjà Italy et dégagement bas. Donc moi, j'ai fait autrement. Mais bon, le moins cher, c'est ce que je viens de vous dire. Donc 40 000 GP, c'est pas cher du tout. Parce que si vous prenez 2 packs qui sont à 25 000 pour avoir 3 gardiens, ça vous fait 6 chances d'avoir du caca. Là, vous êtes sûr d'avoir ce qui est pour moi un des 4 meilleurs gardiens du jeu, les amis. Une fois monté, bien sûr. Donc maintenant qu'on a justement ce joueur, on va voir ses statistiques. Puisque, il est intéressant de s'intéresser aux statistiques. Donc, pourquoi j'aime ce joueur ? On va regarder ses statistiques, notamment montées. Tiens, regardez, quand il est niveau 75, il peut être à 92 de note. 92 de note, c'est énorme. Il a autant que les meilleurs gardiens du jeu. Donc voilà, ils sont d'ailleurs 4 ou 5. Quand je vous mets le screen, ils sont 4 ou 5 à avoir 92 de maximum. Donc, quand je vous dis que c'est un des meilleurs gardiens du jeu, c'est un des meilleurs gardiens du jeu. Déjà, en style de jeu, c'est un gardien offensif. Alors, j'entends beaucoup de joueurs dire, ouais, gardien offensif, c'est le mieux. Non, alors ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ça dépend grandement de votre style de jeu, pardon. Si vous jouez très haut sur le terrain avec beaucoup de possessions comme moi, et que là, vous risquez des passes en profondeur des contres, là, oui, il vous fait un gardien offensif. Mais si vous jouez défense basse avec, notamment, vous laissez la possession à l'adversaire, là, moi, je conseille plutôt un gardien défensif. Je vous rappelle les différences, entre parenthèses, les potes. Gardien offensif, c'est un joueur qui va être haut sur le terrain, qui va pouvoir sortir dans les pieds des adversaires, voire même en dehors de la surface. Moi, il m'a fait une intervention, le Donnarumma, il est sorti en dehors de la surface sans que je lui demande. Le gardien défensif, lui, va rester sur sa ligne. Donc, quand vous avez votre défense qui est très basse, c'est l'idéal. On va voir que ce qu'il a aussi d'intéressant, c'est qu'il a notamment 70 de vitesse. Alors, 70 de vitesse, ça ne vous paraît pas énorme, mais pour un gardien, c'est très très bien. On va le comparer, par exemple, à un setch. Un setch que j'ai et que ceux qui me suivent sur les lèvres savent que je ne pouvais plus blairer. Donc là, vous voyez que mon Donnarumma, il n'est que niveau 81, alors que mon setch, il est niveau 87. Et vous voyez déjà qu'au niveau des statistiques, regardez notamment ce dont on parlait. La vitesse, c'est qu'il a déjà plus de vitesse que setch. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas forcément très très utile. Et bien si, les amis, parce que quand lui va sortir dans les pieds de l'adversaire, setch, il y va à deux à l'heure. Setch, il y va sur une jambe. L'adversaire, en général, il arrive tout le temps en avance. Donnarumma, il sort dans les pieds comme une balle, les amis. Comme une balle. Et pourtant, il n'a pas beaucoup plus de vitesse. Il a 61, mais regardez l'explosivité qui est importante. 71 d'explosivité, alors que setch n'en a que 57. Et il a 6 niveaux de moins. Donc, autant vous dire que le Donnarumma, c'est du bonheur. Ce qu'il a aussi, il a aussi bien sûr tous les autres attributs d'un bon gardien qui vont monter très très haut. Et vous voyez que déjà, par rapport à un setch, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Il est bien meilleur en dégagement, ce qui est important quand on veut relancer proprement. Il est également très endurant. Et ça, c'est très important, les amis. Il est très endurant et il a 7 de forme. Ça veut dire que Donnarumma, vous pouvez le laisser tout le temps sur votre feuille de match, les potes. Il ne sera jamais crevé. Il sera tout le temps en barre pleine, tout le temps en forme, très très souvent en flèche au moins neutre, voire en forme. Donc, ça franchement, ça c'est du bonheur. Vérifiez ça quand vous prenez des joueurs, les amis. Beaucoup ne font pas attention. L'endurance, c'est très 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 important. Et également la forme. Bon, la résistance aux blessures, là, sur un gardien, c'est un peu moins important, mais quand même. Dernière chose, 1m96, 90 kilos, donc très grand. 1m96, très grand. Il prend beaucoup de place dans le but. Et je peux vous assurer que ça se voit. J'ai notamment fait une séance de pénalty avec lui. On voit qu'il est grand. On voit qu'il a beaucoup d'envergure dans les buts. On va maintenant passer à des arrêts. À des arrêts qu'il a fait, les amis. Et là, autant Petr Sech, on va dire que sur 10 matchs, il me faisait 5 matchs neutres. Donc, ça veut dire pas de boulettes, mais pas d'exploits. Il me faisait un exploit. Il me faisait 4 matchs pourris. Mais nul. Aucun arrêt dégueulasse. Ah là, le Donnarumma, c'est l'opposé. Donnarumma, il ne m'a pas fait un seul match de boulettes. Bon, j'ai fait 10 matchs. Ce n'est pas énorme, mais aucun match en boulettes. Et il m'a fait facilement... Vous allez voir les images. Vous voyez les images. Il m'a fait des exploits, le Coco. Il m'a fait notamment une dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas dans la vidéo. Une sortie en dehors de sa surface, sur une balle en profondeur sur Mbappé. Oh là là, je pensais prendre le but. Je n'avais pas vu que mon gardien était sorti, mais tout seul. Il est allé sortir. Il t'a dégagé ça, le Mbappé. Il était dans le vent. Oh, du bonheur. Du bonheur. J'avais du caramel dans la bouche. Voilà, c'était magnifique. Donc, tout ça, pour vous dire quoi, les amis ? Pour vous dire que, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du jeu. Peut-être le meilleur gardien du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez testé. Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont. Pour 50 000, 40 000 crédits. Franchement, si vous galérez à avoir un bon gardien comme moi, n'hésitez pas. Voilà, donc très, très, très bonne surprise. Qui n'en est pas vraiment une, mais très bonne surprise pour Donnarumma. Le prochain épisode, je vais vous surprendre bien plus. Parce que là, il y en a beaucoup qui connaissent cette pépite. Donc, ce sera une pépite, mais qui sera testée et validée par votre lulu international. Bien sûr, on changera de poste. Je vous fais des bisous. Cœur sur vous, mes merguez. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada